Salut, ici Maxime Johnson au CES de Las Vegas avec le I.O. Gear Wireless Mobile and WIDI to HD TV. Alors, cet appareil-là, qu'est-ce que c'est? C'est un petit adaptateur qui permet de partager le contenu d'un téléphone ou encore d'un ordinateur sur une télé HD. Alors, de la façon que ça fonctionne, en fait, il y a plusieurs standards qui sont supportés par l'appareil. Curieusement, dans son nom, on parle seulement du WIDI, mais dans les faits, ça supporte donc le WIDI, qui est la technologie sans fil d'Intel qu'on trouve avec les ordinateurs Ultrabook. Mais il y a aussi Miracast, qui est une technologie sans fil qu'on retrouve de plus en plus dans les téléphones Android. Et il y a aussi le DLNA. Alors, de la façon que ça fonctionne, c'est bien simple. Écoutez, on relie le tout petit appareil par un câble HDMI à son téléviseur. On le branche ici dans le mur, tout simplement. Et après ça, avec son téléphone, on peut partager sans fil tout le contenu sur le grand écran. Alors, ce qui est intéressant, c'est vraiment, comme je disais, que ça supporte WIDI, pardon, Miracast. Miracast, en fait, est un standard qu'on retrouve de plus en plus sur les téléphones Android. D'ailleurs, Android 4.2 le supporte par défaut. Ce qu'on le retrouve entre autres sur le Nexus 4, on le retrouve sur le nouveau Sony Xperia Z. Donc, à peu près toutes les périodes, beaucoup de téléphones lancés vers la fin de 2012. Et à peu près tous ceux haut de gamme lancés en 2013 devraient être compatibles avec cet appareil-là. Donc, pour voir des films sur votre écran, pour jouer à des jeux, pour voir des vidéos YouTube, pour écouter de la musique aussi, dans le fond, ça fonctionne. Le prix, écoutez, c'est pas cher. Cet appareil-là devrait être vendu 80 $ lorsqu'il va être lancé en février. Et donc, ça, 80 $ serait préannoncé. Donc, peut-être que dans les faits, ça pourrait être même un petit peu moins cher. Pour avoir plus d'informations sur le Wireless Mobile NWIDI 2HD TV, je vous invite à consulter mon site web, maximumjohnson.com.techno.